Bonjour. Bonjour. Comment ça va mon poteau ? Avec le calier toi. Et on t'entend faiblement, tu le sais ? Il y a un salarié sur lui aussi. C'est un ami du Québec ça hein ? Ouais. Ah, parfait. Du Québec. Ok, bon ok, c'est pas grave. Au pire je répéterai tout ce qu'il dit les gars. Au pire je répéterai tout ce qu'il dit. De toute façon je m'y attends les gars qu'il y ait des gens qui aient des micros, on va galérer à les entendre. Allez vas-y mon zotroute, pose nous ta question. On t'écoute. Moi ma question c'est pour Sevagot. Pour Sevagot, ok. Et je sais que c'est très fort. Ouais. Avec le legment de haut qui fait du cryptchance et de foot. Ok. Mais je comprends pas trop comment bien la jouer. Comment quoi ? Comment la jouer et comme... Ok. Je sais pas comment... Je vais m'expliquer. Alors il voudrait... Les gars il voudrait jouer Sevagot. Il voudrait jouer Sevagot mais il comprend pas bien comment le jouer. C'est ça hein ? Ouais. Ok. Ok ok. Alors regarde je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Déjà tu joues l'arme que tu veux avec hein. D'accord ? Tu joues l'arme que tu veux avec. Ah merde attendez. Euh ouais. Attendez. Euh... Capturer. Les applications de plein écran. Vraiment ça devrait être bon. Allez, allez, allez. OBS. OBS ne veut pas. Euh... Fenêtre spécifique hein je vais mettre hein. Allez, tant pis. Ok. Euh... Je vais mettre ma caméra plus en dessous. Ici. Comme ça je t'explique. Là je vais bien t'expliquer mon gars. Ok ? Tu... Voir même tu peux... Bon si tu peux garder mon son là. Mais regarde bien le stream. Je vais bien 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 t'expliquer. D'accord ? Euh... Tu comptes jouer la version avec l'augment du deuxième pouvoir ou tu veux vraiment celui avec le premier pouvoir ? Euh... Mais il me semble... Je... Je sais pas trop comment vraiment dire à jouer. Je sais juste ce qu'il irait mettre avec le premier pouvoir pour avoir du gros trick chance. Ouais ouais. Le deuxième... Le deuxième ça fait un nuke. Le deuxième... Avec le deuxième ça fait un nuke. Moi je te conseille... Écoute je te conseille avec même l'augment du 2. Ok ? Je vais te montrer cette version là avec augmente du 1 et augmente du 2. Regarde bien. Pose toi tranquillement. Et je vais t'expliquer ça. Déjà on va voir les... Les pouvoirs hein d'accord ? On va voir vite fait les pouvoirs. Donc... Si on lit le premier pouvoir... L'ombre de ses vagotes vole et massacre les ennemis sur son passage. Les survivants subissent des dégâts sur la durée par moissons mortels. Les morts remplissent le puits de l'âme. Autant te dire que cette description n'explique même pas ce que ça fait. C'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. En fait le 1 ça va envoyer une ombre. D'accord ? Et ça va mettre un debuff sur tous les ennemis. D'accord ? Donc ça peut les tuer parce que... S'ils sont pas très haut... Pas très haut au level. Ça va les tuer facilement. Mais faut pas compter sur leur... Leur mort... Via... Via le premier pouvoir. Ok ? Et le deuxième pouvoir... C'est planter une graine de la mort dans les cibles proches pour drainer leur force vitale. Et récolter ce qui a été semé pour faire exploser les ennemis affectés. Infligeant un pourcentage de leur santé sous forme de dégâts radio. Les morts remplissent le puits de l'âme. En fait comment on utilise ces deux pouvoirs là ? Bon le gloom je te l'explique pas. Le linceul ça ralentit les ennemis proches. Voilà on va pas rentrer dans 10 000 explications. Le 1 tu vas le mettre. Tous les ennemis à qui il va mettre la moisson. Si tu as l'augmente. Sur ces ennemis là tes crits vont être augmentés. D'accord ? A chaque fois que tu as 200% de puissance sur ta frame. Tu augmenteras de 100% tes crits de chance. Ok ? C'est pour ça qu'on essaie d'aller chercher 400% de puissance. Ce qui est possible. D'accord ? Pour justement atteindre les 200% de crits de chance. Et faire des giga crits rouges. Dans le setup que je vais te montrer là. On va pas chercher aussi haut. Ça ne sert à rien. Poto c'est overkill. Ok ? Ce qu'on va aller faire. C'est qu'on va plutôt aller chercher les 100% de crits de chance. Mais on a ce qu'on appelle un nuke. Sur le deuxième pouvoir. Parce que ça va. Tu mets ton 2. Ensuite tu mets ton 1. Il y a une synergie entre les deux. Et ça va faire une réaction en chaîne. Ça va tuer les ennemis. Jusqu'à temps qu'il y a un ennemi suffisamment proche. Ça va lui renvoyer le pouvoir. Et ça va l'envoyer au suivant. Et au suivant. Jusqu'à très 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 loin. D'accord ? Et je vais t'expliquer en même temps. Comment on fait pour survivre avec. Même si on n'a pas le vazar. D'accord ? En fait on joue sur coups répit. On joue sur justement l'utilisation des pouvoirs. Et après même de préférence je te dirais. Joue avec quelque chose qui a l'arcane fortifiant. Sur ta secondaire. Comme ça tu peux en plus récupérer de l'overguard. Et survivre facilement. Là tu vois par exemple là j'ai Madurai. D'accord ? Donc je ne peux pas utiliser mon focus. Circulus. Pour la survivabilité. Ok ? Donc je vais te montrer en mission. Je vais te faire une petite démonstration. On va aller sur Circulus. Donc généralement c'est le 4 qu'on est le mint. Généralement c'est le 4. C'est vraiment le moins utile des pouvoirs. Ce sera celui-là. Comment il va mon dévie ? Comment il va avec Mikko ? Bonjour à Daryl Singh. Bonjour à Bikaru. Bonjour à tous. De quoi ? Ouais si tu veux augmenter tes dégâts c'est bien le Roar. Après c'est overkill pote on ne va pas se mentir. Vaut mieux un strip par mur. Tu n'as vraiment pas besoin de Roar pour pouvoir tuer facilement les ennemis. Donc là tu vois je mets mon 1. Et là en fait vu que je dépasse déjà les 200% de puissance. Tu vois là il y a une petite animation sur eux. Vu que je dépasse déjà les 200% de puissance. J'ai directement. J'ai directement 100% de puissance supplémentaire. En fait il faut que tu te dises une chose. Il faut que tu te dises une chose. Tu sais tous les buffs de cri de chance n'agissent pas de la même façon. D'accord ? Certains sont multiplicatifs. Et d'autres additifs tu vois. Et en fait le truc avec le buff de Sevagoth. C'est que il ajoute 100% de cri de chance à ton arme. Admettons ton arme elle a 46% de cri de chance. Et bien là elle va passer à 146% de cri de chance tu vois. D'accord ? Ça va lui ajouter 100%. Voilà vu que j'ai pas de pile poil 200%. C'est différent tu vois. D'accord ? Et après tu vois par exemple si tu prends pour comparer. Tu prends le buff de admettons. Admettons Yareli. Quand il te dit Yareli 200%. En fait c'est une multiplication. C'est par exemple si tu as 46% de base. Bah tu... Enfin de base hein. D'accord ? Ça prend la stat de base. Imagine tu as 46% de base. Bah c'est... Imagine tu as 100%. Bon bah tu as juste 46% de plus tu vois. D'accord ? Donc c'est totalement différent des autres... Les autres buffs qu'on peut voir habituellement. Ok ? Donc... Déjà ça c'est la base hein. D'accord ? Donc tu vois là je mets mon 1. Je mets systématiquement mon 1 sur les ennemis quand j'arrive sur eux. Comme ça je bénéficie du bonus de cri de chance. Et ça ce pouvoir là je peux le lancer 3 fois. D'accord ? Donc ça c'est déjà c'est bon à savoir. Donc dès que j'arrive sur un ennemi. Hop je fais mon 1. Oh ! Ah non j'ai cru que c'était une sculpture. Tu vois je mets mon 1. Je tue. Je mets mon 1. Je tue. Toujours. Par contre. Là ce que je fais pour éviter justement de pouvoir absolument viser dans la bonne direction. C'est qu'on met son 2 d'abord. On met d'abord son deuxième pouvoir. Et après on met le 1. Et en fait ça va tuer les ennemis sur une large range. Par exemple là regarde ici. Je mets mon 2. 1. Et regarde. Et elle enchaîne là bas. Tu vois elle explose encore. Elle explose encore. Tu vois. Elle part. Elle part. Elle part. Elle s'arrête pas. Tant qu'il y a un ennemi pour la faire enchaîner. Elle enchaînera. D'accord ? Et en fait ce que tu vas faire. Plutôt que de faire ton 1 et tuer. C'est que tu vas faire ton 2, ton 1 et tu vas tuer. Tu comprends ? Là ça réagit encore. Tu vois. Il est encore en train de se balader le truc 107 ans plus tard. Donc tu n'as pas besoin. Ce que tu as besoin c'est de l'énergie poteau. D'accord ? C'est de l'énergie. Tu n'as pas besoin d'avoir de défensif incroyable pour survivre ici. Tant que tu as coups répit éventuellement fortifiant. Tu vas simplement mettre systématiquement avant d'engager un ennemi. Tu vas mettre ton premier pouvoir pour augmenter considérablement tes cris de chance. Et dès que tu vois sur... Alors tu sais il faut jeter des coups d'oeil sur sa mini carte tu vois. Là par exemple il n'y a pas beaucoup d'ennemis. Là il y en a beaucoup. Du coup je mets mon 2. Je mets mon 1. Je fais une réaction en chaîne. Comme ça ça va aller chercher jusqu'à très très loin et sur une très large zone. Tu comprends ? Et à chaque fois que tu utilises des pouvoirs ça te met de l'overshield. Il faut les tuer très vite. Comme ça tu enchaînes et ta survivabilité elle est respectée. Là je n'ai pas de mode de survivabilité poteau. J'ai roulade parade. Je ne l'ai pas encore utilisé depuis le début de la mission. Tu comprends ? C'est vraiment au réplique. Tu peux pas engager tout le temps de l'overshield. Je t'entends très faiblement. Je suis désolé mon poteau. La prochaine fois il faudrait que tu... Tu arranges ton micro avant parce que tu es très très faible. Là je t'ai mis à 200% dis toi. Redis moi. C'est bien juste au réplique. Tu me sens bien. Tu me sens bien. Redis moi il parle plus fort. C'est horrifique. C'est horrifique. Ah coup répit. Après si tu galères trop. Tu essaies de générer encore plus d'énergie. Tu utilises le gloom poteau. Le gloom tu mets le... Si tu arrives à maintenir le gloom moi là j'ai... J'ai Grendel tu vois. Donc euh... C'est ok. Tu survis de ouf avec le gloom hein. C'est vraiment... C'est vraiment trop bien là tu vois. Avec 145 de portée. Tu vois la range que j'ai là. Là les ennemis je peux me balader autour d'eux. Y'a pas de problème hein. Et là je mets mon 2. Je mets mon 1. Y'a plus personne tu vois. Là ils sont considérablement ralentis. C'est à dire que vraiment en terme de survivabilité euh... C'est par rapport à l'énergie que t'es capable de générer tu vois. Tu comprends. Et après dans le pire des cas tu vois regarde. Je vais me laisser mourir. Je me laisse mourir. Oh. La sentinelle elle m'a remis euh... Du shield. Oh je vais mourir ah je suis mort. Et bien en fait même si tu meurs. Il faut juste que tu fasses des kills. Il faut juste que tu fasses des kills tu vois. Oh. J'ai pas réussi. Mais en fait tu fais juste des kills avec euh... Ton... Ton nombre. Et tu... ça te fait revive. D'accord. Le problème c'est que j'avais une réaction en chaîne qui... Qui fonctionne en même temps. Et j'ai pas eu le temps de... A tuer des mobs. Ça m'a pas laissé suffisamment de mobs. T'as compris ? Ouais. Merci. Avec plaisir mon poteau. J'te passe le build quand même. Euh... Tu joues quoi habituellement comme arme principale ou secondaire ? Le boar. Le boar ? Le boar. Euh... Admettons une version comme celle là. Euh... Là je suis en full... Là je suis en corrosif feu. Avec impitoyable. Je sais que t'as un boar even toi sur euh... Tu m'avais montré une fois The Truth. T'as un boar even sur le bord n'est-ce pas ? Ouais. Ouais. Je t'envoie le... Je t'envoie... Tu peux m'écrire en jeu si ça ça te dérange pas The Truth ? Ouais c'est bon. Comme ça je t'envoie le... Je t'envoie les setups. Alors pareil pour les fragments. Euh... Les fragments j'ai mis deux vertes. Pour le corrosif parce que c'est bien d'avoir un strip. Photo. Avant de mettre Rhino. Un strip c'est très très bien. C'est vraiment bien. Euh... Si tu veux encore plus de survivabilité tu peux mettre celui d'Ildrine. C'est très très bien pour survivre avec euh... Avec euh... Avec euh... Avec euh... Tu peux mettre euh... Alors Necros fonctionnera toujours. Mais euh... Il t'aidera pas pour la survivabilité. Et euh... Si tu veux faire de la perturbation il marche pas sur les démolistes. Euh... Moi je te conseille de pas partir sur quelque chose qui t'augmente considérablement tes dégâts. Parce que... En fait Grendel c'est bien parce que ça te donne l'apport d'énergie. Mais c'est vraiment la frame t'as pas besoin de prendre Rhino. C'est vraiment... Les 100 ou 200% de cri de chance que tu récupères. C'est incroyable pour augmenter considérablement tes dégâts. D'accord ? C'est bon ça. Ok. Euh... Attends. Ah c'est toi Dark Scorpio ? Ouais. Ok ok. Euh... Tiens. Je t'envoie le... Ah merde attends. Là je t'envoyais le skin. Euh... Je t'envoie le build que j'ai l'habitude d'utiliser. Alors dis toi que j'utilise même pas euh... Parce que tu vois j'ai pas assez de points. J'utilise même pas euh... Bien chaussé accru. Parce que les ennemis n'ont... Les ennemis ont rarement l'occasion de pouvoir euh... De pouvoir m'atteindre tu vois. Et je te mets un petit build du bord comme ça ça peut profiter des deux fragments verts que tu utilises. Une jaune pour la rapidité de cast. Ça fait énormément de bien hein. D'accord ? Ça te va poto ? Ouais. Super. J'ai répondu à ta question c'est bon ? Ouais. Super. Bah écoute attends. Je t'envoie 3 formats. Comme ça si t'as besoin de faire un peu de... Même je vais t'en envoyer 6. C'est vrai que c'est Vagot les gars. C'est Vagot nécessite énormément de formats. Je t'envoie 6 formats. Et euh... Et puis écoute n'hésite pas à nous dire à l'occasion ce que t'as pensé des changements que t'as fait. Ok ? Et tu vas apprendre ne t'inquiète pas tu risques de mourir au début. Tu mets euh... Il faut que t'aies de l'énergie. Tu mets ton 2. Tu mets ton 1. Bim bam. Tout le monde est à terre. Euh... Et t'enchaînes ta mission. S'il faut que t'es Vasarin pour avoir un peu plus de survivabilité. Prends le. Si c'est pour de la cascade il va falloir que tu fasses 100. Il va falloir que tu fasses avec Madurai. Et euh... Et prévois de peut-être passer sur une secondaire avec fortifiant. Qui t'aidera énormément. Tu le retiendras ça ? Ouais. Super. Allez au plaisir mon très cher The Truth. Au plaisir mon poteau. Pascal et Julien par Gen에게. Oui Kraft. C'est d'accord. Sous-titrage MFP. C'est parti. Vaud Freund